Premier chapitre de cette formation, le rôle de manager. Ce chapitre est composé de six parties. Premièrement, comprendre votre nouveau rôle. Deuxièmement, identifier les compétences nécessaires. Troisièmement, comprendre votre pouvoir. Quatrièmement, comprendre votre liberté. Cinquièmement, apprendre votre nouveau rôle. Et sixièmement, comprendre les relations. Première partie, comprendre votre nouveau rôle. Alors, que vous soyez un manager débutant ou que vous envisagez de le devenir, savez-vous ce que ce poste implique réellement ? De nombreux managers débutants pensent qu'ils feront globalement le même travail qu'auparavant, avec seulement des défis plus compliqués à relever. Mais vous pourriez être surpris des changements qui impliquent ce travail. En tant que manager, vous serez régulièrement amené à embaucher des personnes, à communiquer, planifier, organiser, former et aussi surveiller. Devenir manager constitue une transition d'envergure et vous devez prendre le temps de songer à ce que ce rôle signifie pour vous. Ainsi, vous serez mieux préparé pour réussir dans votre nouveau rôle. Alors, si vous précipitez sans étudier les implications de ce rôle, votre transition professionnelle même risque d'être plus difficile. Alors, vous pourriez par exemple penser qu'un manager doit se montrer agressif et exigeant envers ses collaborateurs et effectuer des changements radicaux. Alors, si vous faites ça, vous pourriez vous mettre à dos vos collaborateurs directs ou vous imposer plus de travail. Donc, le rôle de manager, c'est autre chose que cela. Alors, pensez à l'instant à la signification réelle du rôle de manager et à ce que vous allez lui apporter. Réfléchissez aux éléments pouvant vous aider à réussir votre transition. Par exemple, revoir vos idées reçues concernant le rôle de manager. Qu'est-ce que vous en pensez de ce rôle ? Quelles sont vos idées que vous avez ? Autre chose, tenir compte des nouvelles demandes que vous allez recevoir de vos collaborateurs, de vos supérieurs. Donc, vous allez recevoir d'autres demandes que vous avez reçues en tant que collaborateur. Aussi, pensez aux compétences dont vous avez besoin pour ce rôle. Vous allez utiliser d'autres compétences, à part les compétences techniques, soi-disant des compétences dites soft skills. Aussi, réfléchir à l'expérience utile dont vous disposez pour ce rôle. Prendre le temps de penser à votre nouveau rôle présente un autre intérêt de poids. Vous ferez une bonne première impression. Si vous pensez bien à ce rôle, vous allez sûrement faire une bonne première impression. Une bonne préparation vous aidera aussi à mieux intégrer votre nouveau rôle. Cette initiative, elle va impressionner probablement vos supérieurs. Tout comme vos collaborateurs directs, d'ailleurs, face à certains problèmes, ils peuvent vous demander de l'aide. Et ça, ça va arriver. Si vous êtes préparé, il vous sera plus facile d'y répondre. Et vous allez apparaître plus confiant et plus professionnel dans votre nouveau rôle.